Hey ! Oh ! Vas-y, cours et la victoire est en toi ! Inazuma, tous champions ! Hey ! Inazuma et Leven ! Si le match est dur, on s'en sortira Même dans la boue, on les vaincra En avant ! On ne devra jamais renoncer Inazuma sera notre allié Avec Axel, on est à l'abri Sur le terrain, il a du génie Entre nous, c'est l'amitié Qui nous fait triompher De l'armée de chœurs, on bâtira tous nos rêves De sa foudre, Inazuma nous protégera sans frère On gagnera le match pour arriver en finale Pour marquer des buts, on donnera tout C'est normal Hey ! Vas-y, cours et la victoire est en toi ! Et le style en folie salue la force d'Inazuma Vas-y, cours et la victoire est en toi ! Quand on n'a plus les buts, nos supporters sont en toi ! Vas-y, cours et la victoire est en toi ! C'est Inazuma et Leven ! Inazuma fera de toi un champion ! À partir d'aujourd'hui, Sean s'entraînera avec nous La prochaine fois qu'on rencontrera l'Académie Alius, il faut qu'on gagne Mais pour ça, il va falloir qu'on s'entraîne très dur Salut, Sean ! Ouah ! Ça te va vachement bien ce maillot, Sean ! Ah ouais, là c'est la classe ! Merci beaucoup, les copains ! Mais vous savez, même si je joue avec Raymond, je n'arrêterai pas pour autant de jouer en défense pour le collège alpin Viens parler, Sean ! Alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour l'entraînement ? On va diviser l'équipe en deux Une en maillot jaune et l'autre en maillot blanc Comme ça, on pourra à la fois entraîner l'attaque et la défense Je sens qu'on va bien s'amuser On y va ? Une minute, Sean J'aimerais que cette fois, tu joues au poste d'attaquant Quoi ? Que je joue au poste d'attaquant ? Oui, il y a un problème ? Non, pas du tout, il n'y a aucun problème Qui est l'attaquant en vedette ? Allez, c'est bien, les gars ! Continuez jusqu'à ce que l'un de vous ait gagné le face-à-face ! Dribble rafale ! Bravo, Nathan ! Bien joué ! Il faut être comme le vent ! C'est incroyable la facilité avec laquelle il a subtilisé le ballon à nato Oui, à ce que je vois, Sean n'est pas seulement un attaquant hors pair Sa rapidité et sa force lui donnent les qualités d'un grand défenseur Mais qu'est-ce que tu fais, bon sang ? Dépêche-toi ! Il n'est pas le seul à courir vite dans cette équipe ! Sean, tu prends trop de risques ! Vite, passe-nous le ballon ! C'est parti ! Quoi encore ? Poussez-vous de là, dégagez le passage ! Vous n'êtes que des microbes à côté de moi ! Il n'y a pas un seul joueur capable de me faire de l'ombre ! Il joue trop perso ! Ouais, c'est dingue ! C'est comme s'il pouvait complètement se passer de nous ! Mais pourquoi il ne fait pas une face à un autre joueur ? C'est exactement comme hier ! C'est comme si en passant de la défense à l'attaque, tout à coup il n'était plus le même ! Oui, peut-être ! Mais ça fait aussi de Sean un joueur beaucoup plus imprévisible ! Ce sera un avantage lors du prochain match contre l'Académie Allure s'ils auront du mal à le contrôler ! Bon, attends, arrête ! Viens un peu par là ! Tu peux m'expliquer à quoi tu joues ? Eric et Jude t'ont demandé le ballon ! T'as pas entendu ? Ben, c'est que... Jusqu'à maintenant j'ai toujours joué comme ça ! Ah oui ? Eh bien tu jouais peut-être de cette façon avec l'équipe du collège Alpin ! Mais maintenant tu es dans l'équipe du collège Raymond ! Alors c'est à toi de t'adapter à notre jeu ! Ben, si tu veux, je peux m'adapter à vous mais... C'est plutôt vous qui courez comme des fous pour me rattraper ! Qui est-ce qui court comme des fous ? Répète un peu ! Arrête, calme-toi ! Ouais, c'est pas la peine de t'énerver ! Et puis c'est vrai ! Tu sais Kevin, dans tous les plus grands clubs internationaux, à côté du jeu collectif, on laisse aussi des footballeurs développer leurs propres jeux ! J'imagine que c'est ce qui s'est passé avec Sean quand il jouait dans l'équipe du collège Alpin, non ? Vous croyez pas ? Ben le collège Alpin, c'est pas le collège Raymond ! C'est différent ! Je m'en fiche qu'il court super vite ! Un type qui joue pas collectif, j'ai pas envie de l'avoir dans l'équipe ! Moi je vous le dis, ça marchera jamais ! Ce joueur ne pourra pas remplacer Axel ! Ça je n'en suis pas si sûr ! Moi j'aimerais bien avoir le même style de jeu que Sean ! Quoi ? Mais tu débloques Nathan ! Non, c'est vrai ! Je vais avoir besoin d'être aussi rapide que lui ! Si on veut subtiliser le ballon aux joueurs de l'Académie Alius, il va nous falloir la rapidité de Sean ! Sans quoi, ça va se passer comme les autres fois ! Ben dans ce cas, va falloir être comme le vent ! Hein ? Le vent ? Venez ! Je vais vous montrer de quoi je parle ! Oh ben ça alors ! Derrière le collège Alpin, il y a une piste de ski ! Une planche de snowboard ? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? Regardez, je vais vous montrer ! Grâce à la neige, on peut se déplacer comme le vent ! Oh ! Quelle rapidité ! Ah ouais, dis donc ! C'est la classe ! Alors ça c'est le secret ! C'est génial ! Ben, je vois pas ce que ça a de génial ! C'est juste du snowboard ! Sean est super doué en ski et en snowboard parce qu'il pratique les sports de glisse depuis tout petit ! Et il dit tout le temps qu'il adore glisser sur la neige parce que ça lui permet d'aller plus vite qu'en courant ! C'est comme s'il devenait le vent en quelque sorte ! Comme s'il devenait le vent ? Ok les gars, quand vous voulez ! C'est parti ! Attention ! C'est incroyable ! Il arrive à prédire le mouvement des boules de neige ! Comment il fait ? Eh bien, si l'on en croit Sean, le fait de prendre beaucoup de vitesse a pour effet déguiser l'essence ! On est par exemple capable de voir ce qui nous entoure beaucoup plus facilement ! Et là il va sacrément vite ! Ça a l'air amusant comme entraînement ! Ouais carrément ! Moi aussi je veux essayer ! Ça débrouille plutôt pas mal ! Regarde ce qui vient vers nous ! Attention Willy ! Sean, ça va ? Sean ! Tu te sens bien ? Oui ! Oui, ne t'en fais pas ! Tout va très bien ! C'est la première fois que je mets un truc pareil sur la tête ! Ça te va plutôt bien Bobby ! Merci Tori ! Tu as déjà fait du snowboard, toi Chud ? Un tout petit peu, oui ! Et toi, ça fait combien de temps que tu t'entraînes comme ça ? Tu sais, pour moi c'est pas de l'entraînement ! C'est comme un jeu, je fais ça depuis que je suis tout petit ! Alors au fond tout ça, c'est rien d'autre qu'un stupide jeu, hein ? Eh ben nous à Raymond, on ne prend pas l'entraînement pour un jeu ! Si on se donne du mal pour faire tous ces exercices, c'est pour devenir plus fort ! Oui, je comprends, mais ça a l'air bien fatigant ton truc ! Qu'est-ce que tu dis ? Je suis d'accord qu'il faut devenir plus fort, mais autant faire que ce soit amusant ! Oui, il n'a pas tort, tu sais ! Mais enfin Eric ! Tu délires ou quoi ? Regarde Marc, apparemment lui, il a envie d'essayer ! Bon, c'est la première fois que je vais faire du snowboard ! Alors comment ça marche ? Je peux plus m'arrêter ! Ça c'est le genre d'entraînement qui me plaît, pas toi ? Ça a l'air génial ! Je n'y vois rien, c'est peut-être parce que je ne suis pas encore habitué à une telle vitesse ! Vous verrez, je finirai par être comme le vent, capitaine ! Il faut prendre du plaisir ! Tu verras, je te promets que si tu t'amuses, ça viendra tout seul ! C'est pas si facile que ça d'être comme le vent ! T'inquiète, ça viendra ! D'ailleurs, je crois que je commence à comprendre comment ça marche ! Oui ! Je trouve que tu as de super bons réflexes, Tori ! Je crois que le secret réside dans la maîtrise de l'équilibre ! Possible, oui ! En tout cas, quand on en aura terminé avec cet entraînement, un nouveau monde s'ouvrira à nous ! Oui, je suis entièrement d'accord avec toi ! Et toi, Nathan, t'en penses quoi ? Pour l'instant, j'arrive pas encore à me déplacer comme je le voudrais ! Mais il va falloir que j'y parvienne avant qu'on rencontre à nouveau l'Académie Helius ! J'ai tellement faim que j'arrive plus à marcher ! Allez, courage, Jack ! Tiens bon, c'est bientôt l'heure de dîner ! Bonsoir ! Oh ! Oh ! Je ne rêve pas, ça sent la cuisine ! Mais, c'est tout ce qu'il y a à manger ! Euh... Je pourrais avoir une ration plus grande ? Puisque c'est comme ça, je vais tout de suite aller me resservir ! Désolé, les enfants, mais c'est tout ce qu'il y a à manger ! Il va falloir vous en contenter ! Quoi ? Ordre de l'entraîneur ! C'est un repas spécial qui va vous aider à renforcer vos tissus musculaires afin d'être encore plus rapide ! Oui, et il a été calculé à la calorie près ! Un dernier détail ! Avant d'avaler, assurez-vous d'avoir mâché au moins 30 fois ! Quoi ? Mâcher 30 fois ? Oui, ça aide à mieux absorber les aliments et améliore la digestion ! Courage, Jack ! Dis-toi que c'est pour la victoire ! Allez, n'oublie pas de mâcher 30 fois ! Merci de m'avoir aidé aujourd'hui ! Moi ? Je t'ai aidé ? Oui ! En disant que tu voulais jouer comme Sean, tu as mis fin à la dispute entre lui et Kevin ! Tu te souviens ? Ah oui ! Ça m'a permis de comprendre quelque chose ! Avant de dire à un joueur de changer, que ce soit Sean ou n'importe qui d'ailleurs, il faut d'abord voir si ce n'est pas à nous de nous adapter à lui, surtout si ça aide à être plus fort ! Oui, c'est vrai ! Et Sean est un super joueur ! Il va falloir qu'on s'améliore ! Si on ne veut pas qu'il nous surpasse ! S'améliorer, on doit pouvoir ! Mais subtiliser le ballon aux joueurs de l'Académie Allius, ça c'est plus difficile ! Pourtant, c'est le seul moyen si on veut gagner ! Pour ça, il nous suffit d'être comme le vent ! Et si on n'y arrive pas ? Dis pas des choses comme ça, Nathan ! J'aimerais tellement être plus fort ! Hein ? Pour ça, il suffirait qu'on ait le nectar des dieux ! Tu te souviens, c'est la boisson qu'utilisaient les joueurs du collège Zeus ! Si on buvait de ce nectar, nous aussi, ça démultiplierait nos forces ! Dis, tu crois qu'il nous en donnerait s'il savait que c'était pour sauver le monde ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Il est hors de question qu'on se serve du nectar des dieux ! Tu ne comprends pas que si on fait ça, on ne vaudra pas mieux que Raydark ! L'Académie Allius se sert du football pour faire le mal ! En phase 2, on doit jouer proprement, sinon ça n'a aucun sens, tu comprends ? On doit les vaincre loyalement sans tricher ! Est-ce que c'est clair ? Excuse-moi, Mark. Je ne sais pas ce qui m'a pris de dire ça. Je suis désolé. On va s'entraîner dur. Tu verras, on sera comme le vent ! Alors ça, même Kevin s'y met ! Oh, zut ! Ça fait mal, ça ! Kevin ! Bah alors, après tout ce que t'as reproché à Sean, t'as fini par changer d'avis, on dirait. D'après lui, c'est juste un jeu, alors je me suis dit que je pourrais essayer. Ça coûte rien. Pour l'instant, j'en suis encore à tenter de m'habituer à la vitesse. Vous savez, si je fais ça, c'est parce que je ne veux pas que Sean ne soit meilleur que moi. Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mark ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que c'était ? C'est la première fois que je ressens une chose pareille. J'essayais juste de garder l'équilibre, quand tout à coup, j'ai senti comme si mon corps se remplissait d'énergie. Jude disait hier que cet exercice consistait à maîtriser son équilibre. Mais je crois que cet entraînement peut aussi être utile pour concentrer de l'énergie, afin d'exécuter la main magique. Ouais, t'as raison. Si on parvient à maîtriser cet exercice, il y a de grandes chances pour qu'on soit beaucoup plus forts qu'avant. Aïe ! Aïe ! Prends ça ! Oh ! C'est pas un petit déjeuner, c'est un vrai festin ! Et si après ça vous avez encore fait ? Enfin, vous pourrez vous resservir. Je ne crois pas, c'est vrai. Le petit déjeuner, c'est important pour emmagasiner de l'énergie. Il faut bien manger le matin et aussi à midi. Ouais ! Par contre, le soir, faut manger léger et sans s'y resservir. Et surtout, n'oubliez pas de mâcher 30 fois à chaque bouchée. Qu'est-ce qu'ils assurent, dis-donc ? Tu te débrouilles bien, Mark ? Ouais, je commence à saisir l'idée. C'est incroyable ! Ils arrivent tous à éviter les obstacles sans problème. Ce qui veut dire qu'ils se sont habitués à se déplacer aussi rapidement et qu'ils sont capables de voir tout ce qui les entoure à une telle vitesse. C'est vraiment génial ! Vous êtes tous devenus très rapides. Mais il va falloir aller encore plus vite que ça ! Un, deux, trois, cinq ! Ça y est, je l'ai vu ! Question rapidité, t'es vraiment le meilleur ! Ouais ! J'avoue que je me débrouille pas mal ! Oui ! L'entraînement spécial commence à porter ses fruits. Oui, je ne sais pas encore si c'est en bien ou en mal, mais l'arrivée de Sean Frost a eu l'air d'influencer le moral de l'équipe. Et concernant l'Académie Allius, vous avez des nouvelles ? Sait-on où ils se trouvent ? Non, pas pour le moment. Nous sommes incapables de prévoir leurs mouvements. Ah, je vois. On ne sait pas encore quand ils vont arriver au Collège Alpin. Continuez la préparation physique des joueurs, mais soyez sur vos gardes. D'accord. Alors, Sean, qu'est-ce que tu en penses ? Ils ont fait beaucoup de progrès, non ? Oui, plus que je ne l'espérais. Ça ne fait peut-être pas très longtemps que j'entraîne ces joueurs, mais les progrès qu'ils ont été capables de faire en si peu de temps, alors qu'en plus, ils étaient sous une énorme pression en dilant sur leur potentiel. Dis, Sean, si on jouait l'un contre l'autre... L'un contre l'autre ? Oui, je me disais que comme ça, on pourrait comparer les bienfaits que toi et moi, on a tiré de cet entraînement. Qu'est-ce que t'en dis ? Oh ! Je vois. Comme ça, on pourra voir lequel de nous deux sera l'attaquant vedette des Raymond. Ouais, exactement, t'as tout compris. Les règles sont très simples. Vous allez jouer depuis le centre du terrain. Le premier qui marque un but a gagné. Vous êtes prêts ? Alors, c'est parti ! C'est hallucinant comme il est rapide, ce Sean. Oui. Maintenant, tu ne te moqueras plus des attaquants de Raymond ! Kevin aussi est super rapide. Oui, il se déplace aussi vite que Sean. Mais alors, c'est cet entraînement qui a donné tous ces résultats ? Si ça se trouve, nous aussi, on est devenus aussi rapides que lui. C'est pas si ça se trouve, je vous garantis que c'est le cas. Déjà fatigué ? Ok, c'est pas mal. Pas mal du tout, même. J'avoue que je t'avais sous-estimé. C'est bien, ça commence à devenir intéressant. Bon, allez, finissons-en. Non, je t'en empêcherai ! À moi, maintenant ! Alors, Sean, tu as vu ? Bravo, Kevin ! Kevin, c'était un vrai boulet de canon. T'as dû sacrément te muscler les jambes pour tirer comme ça. C'est dû à quoi, à ton avis, à l'entraînement ? Ouais, j'imagine que c'est grâce à ça. Au moins, Axel n'aura pas à rougir de moi. Une bonne chose que j'ai perdue aujourd'hui. Monsieur Raymond, il faut que je vous dise quelque chose sur Sean Frost. Quand il passe de la défense à l'attaque, c'est comme s'il se transformait en une personne totalement différente. Ah, oui. À ce propos... Mais qu'est-ce que c'est ? Tu as vu ça ? On dirait qu'ils sont déjà là. Joueurs de l'Académie Allius, on vous attendait. On vous lance un défi. Tant que vous utiliserez le football pour tout détruire, vous nous trouverez sur votre chemin. C'est notre troisième match contre la tempête des Gémeaux. On ne peut pas se permettre de perdre encore une fois. L'avenir de notre planète dépend de notre façon de jouer au football. Alors souffle, Blizzard ! Souffle ! Marque-leur un but ! Rendez-vous au prochain épisode... L'Académie Allius passe à l'attaque ! Ça, c'est du sport ! Quand on les voit, nos cœurs s'affolent. Ce sont les rois du football. C'est un vent de folie qui souffle sur nos vies. Ils ont du génie. On les adore, on les adore. À chaque fête, ils nous font frémir. On a peur de s'évanouir. C'est vraiment du délire. Inazuma, c'est bien un coup de foudre. Un éclair dans nos cœurs. Cette équipe met le feu aux poudres. Ces joueurs sont bien les meilleurs. C'est un bonheur de les voir jouer. La foule est toujours là pour crier. On aime tellement les encourager. On les adore. Ce sont nos idées, nos héros pour toujours. Ils ont du talent et de l'avoir-vous. Entre les nous, ça restera une histoire d'amour. Oui, cette équipe, on l'adore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada